Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur cette vidéo, oui aujourd'hui j'ai été me balader en quad, il n'y a pas la vidéo où je me balade en quad, mais vous voyez la vue, j'ai été à la plage, tout nickel, d'abord j'ai été chez mon frère, lui donner un petit jeu, je suis reparti pour aller à la plage, je lui ai demandé de venir, il ne pouvait pas venir avec moi, et là je suis parti à la plage, tranquillement, j'ai fait ces deux petites vidéos, parce que ben en fait je cherchais la plage, mais je n'ai pas trouvé de plage, voilà il n'y avait que de l'eau et des rochers, donc vous avez vu la première, j'étais au bout là-bas, et là maintenant je me suis déplacé un petit peu comme vous le voyez juste ici, mais je n'ai pas trouvé de plage, et là d'un coup j'appelle ma mère, je dis je rentre et tout, ma mère elle me dit, d'abord je m'arrête au magasin, ma mère elle me dit est-ce que tu peux prendre du beurre en même temps, je dis ouais t'inquiète pas de problème, je vais au magasin, je prends du beurre, je prends deux boissons pour moi, là je rentre à la maison, et là patatras, il se passe quelque chose sur la route, ouais sur la route, j'étais en quad et il m'est arrivé un petit, léger petit problème, oui, léger comme un, comme léger quoi. Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo, oui, vous le voyez, en quad, et si je fais une vidéo maintenant, c'est juste parce qu'il m'est arrivé quelque chose, j'ai crevé, je me suis pris un tournevis, que vous allez voir juste là en photo, et bien je l'ai pris dans la route, dans la roue, et vous allez voir ça tout de suite, quand je suis au garagiste, pour le faire réparer le quad, et puis voilà, allez, bonne vidéo, et à bientôt, ciao ciao. Donc vous l'avez vu, j'ai crevé, oui, je me suis pris un tournevis, que vous allez voir, d'ailleurs on le voit par terre le tournevis, regardez, là, voilà ce que je me suis pris, toute la mèche du tournevis dans le pneu, et du coup, je me suis arrêté vite fait au garage, j'ai vu faire marche arrière et tout, rouler, enfin, faire demi-tour, rouler sur trois roues, parce que mon pneu était vraiment à plat, pour pouvoir, et bien, qu'on me mette une mèche, regardez, je vous laisse, et on se retrouve, et bien, dans une prochaine vidéo, regardez la fin de la vidéo. Et là, après, ça reste comme ça dedans ? Peut-être que c'est de la gomme qui bouge la poche. D'accord. La solution, c'est l'antifuite, c'est l'antifuite, après, ça abîme... Non, ça vise, parce que s'il reste un petit moment sans rouler, l'antifuite, il va colmeter en bas, ça va faire une bouse, quoi. D'accord. Et quand vous allez rouler, ça va, ça va vibrer, ça va désagérer. Ça, les antifuites, c'est bon pour les tondeuses, comme ça, mais c'est un code, mais... Combien vous mettez d'antifuite ? Alors, une bonne question, je ne sais pas du tout. Un 5, c'est suffisant là-dedans ? Regarde combien il y a dans l'autre. Moi, là-dessus, je n'y connais pas grand-chose. Voilà, moi, tout ce que je fais, c'est rouler avec. Oui, normalement, les grosses roues, c'est un 5, un 7. Elle est rentrée à force, quand même, la manche. Oui, oui. Depuis le... Même avant le confinement, c'est la première fois que je le ressors, mais il faut que je le prenne à force. Donc là, il n'y a même pas 60 minutes. Oui, donc là, il y a un 6, parti. Si ça donne 2 troncs, on va... Oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada